Il était bien, j'ai joué pas mal de dates en France et j'ai eu la chance de pouvoir clôturer certains festivals que j'aime bien faire, j'aime bien les festivals un peu crossover, donc aujourd'hui par exemple on est au Touquet Music Festival, c'est basé très DJ quand même, hier c'était un festival, il y avait Hamza, et puis avant moi il y avait aussi un groupe de rock un peu alternatif, et puis je passe en DJ7 derrière, donc il y a vraiment une vibe de musique alternative un peu différente, et j'ai eu la chance de faire pas mal de festivals comme ça cet été, donc c'était vraiment super chouette. Et je suis content de, ce soir c'est le dernier festival en France cet été, pour moi je suis content de clôturer sur celui-ci parce que celui-ci ça reste un de mes favoris. Ouais là en août j'étais pas très beaucoup dans le studio ou sur mon ordinateur en train de produire, donc j'ai pas beaucoup de nouvelles chansons là de ce mois-ci, mais en juillet et en juin j'étais un peu plus, toi j'étais un peu plus dans le mental, c'est l'été, let's go, let's go, let's go, donc j'étais en train de produire en tournée pas mal sur mon ordinateur, et sinon quand je rentre chez moi alors je vais au studio, mais je produis quand même pas mal sur mon ordinateur en tournée aussi. Là maintenant je vais un peu me focaliser sur c'est quoi la suite, parce que je viens de sortir un album, j'ai fait une version alternative de l'album, j'ai sorti encore deux singles depuis, et en septembre j'ai une nouvelle chanson qui sort que je vais jouer ce soir, c'est un remix de Freestyler, que j'ai fait des Boomfuck M6, qui est vraiment un peu plus péchu et que j'aime vraiment bien, donc ça ça va sortir, mais c'est pas vraiment un single, c'est plus un truc que j'ai fait parce que je l'ai fait pour mes sets et puis après tout le monde a adoré donc on le sort, mais c'est pas vraiment un single qu'on va promouvoir, c'est plus un truc qui est plus club DJ, ça c'est chouette, donc je viens un peu voir c'est quoi les prochaines chansons, j'ai quelques nouvelles chansons que j'apprécie et que j'aime vraiment bien, mais j'ai envie de voir aussi prendre le temps de prendre un peu de recul et de faire mon chemin. J'ai joué au Main Square Festival l'année passée, et j'ai joué après Aurel San, moi je suis un grand grand fan d'Aurel San, et de toute l'équipe d'ailleurs, et quand j'avais vu que j'ai joué après Aurel San, quelques mois avant, j'ai envoyé un message à Scred, je lui ai demandé si ça disait que je faisais un remix d'une des chansons d'Aurel San, et il m'a répondu ouais tu veux faire un remix de quelles chansons, donc d'un coup j'avais un peu un open book de je pouvais choisir, et là je me suis dit wow 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 quelles chansons je veux, et tout compte fait j'ai un peu discuté avec lui, et Jour Meilleur c'était la meilleure je pense pour faire un remix, donc j'ai remixé Jour Meilleur, ils l'ont approuvé, ils ont trouvé ça chouette, et le jour même j'ai vu Aurel San, il a dit ah sympa le remix, vas-y je vais venir sur scène, et donc après pendant mon set il est monté sur scène avec Abla et Scred, ils sont venus, et ça je pense que c'était un des meilleurs moments pour moi, de pouvoir faire un remix pour mes artistes préférés, de les avoir sur scène, avec une version alternative que j'ai produite, c'est que tout le monde était en train de faire de la fête, aussi le public qui sont devenus fous, c'était un super moment. Je pense que moi j'aime bien la musique un peu pop, j'aime bien la musique indie rock, j'aime bien la dance, et le fait que j'apprécie ces genres de chansons et que dans mes productions peut-être que je mélange ces genres, ça fait un genre de musique assez accessible, qui peut se traduire alors sur des festivals comme ici, où je fais des versions un peu plus électro, mais en radio et en playlist j'ai des versions plus friendly pour la radio et pour les playlist, et du coup peut-être que ce mix des deux fait en sorte que mon profil grandisse assez bien, et aussi que c'est la musique que j'apprécie de base, je ne sais pas de produire quelque chose pour ressembler à quelqu'un d'autre, j'essaie juste de faire ce que j'apprécie. Je pense qu'on peut me souhaiter que la chanson que j'ai vient de sortir avec ton modèle, Black Friday, continue un peu sur le chemin qu'elle est, parce qu'elle est vraiment en train de bien marcher, et du coup ça me donnera un peu le temps de me reposer, parce que souvent tu vois si on sort un single, le single il descend, alors on essaie d'enchaîner et de sentir quelque chose d'autre, et là si la chanson quand même prend et me garde, ça me donne un peu plus de temps d'un mois à me reposer, et puis deux, un peu prendre du recul comme je disais tantôt, et remettre un peu en question c'est quoi mes choix musicaux que je suis en train de faire pour le moment, parce que c'était, mine de rien depuis le déconfinement c'était un peu un marathon, on n'a pas arrêté, et je pense que ce serait pas mal de prendre un peu de recul, voir tout ce que j'ai fait, et de me demander c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Cet été on a fait plein de tournées en DJ set, l'été passé aussi, l'été d'avancé on avait fait des live shows avec des musiciens et des chanteurs, et c'est quelque chose que j'aime bien, parce que sur scène alors on amène autre chose, j'aimerais bien faire ça, mais pour faire ça alors du coup je pense que je dois ressortir encore pas mal de chansons, et puis retravailler tout un show, ça veut dire que j'ai beaucoup de travail à faire, et ça ça me fait un peu peur, donc peut-être pas l'été prochain, mais c'est juste voilà il y a certains trucs que j'aimerais faire, qui prennent du temps, et peut-être que je dois prendre parfois un peu le temps de prendre du recul, voir tout ce qu'on a fait lesquels il y a des années, et voir ce que j'aimerais construire encore après. C'est un peu de la fin de l'été là, je commence un peu à slack off, là tu vois je prends une petite bière, en jouant tu m'aurais pas vu boire une petite bière, là tu vois on arrive à la fin de l'été, c'est genre ok maintenant aussi on est au 2K, j'adore le 2K, c'est une ambiance, tous les artistes sont line-up, j'adore tout le monde, je sais que c'est une super cette organisation, donc là tu vois je prends un peu de bon temps, je suis un peu plus chill, parce que c'est la fin de l'été, donc je pense que je me détends, je suis un peu, je suis un peu, je pense que je suis un peu ADAD, ouais, mais ça c'est pas très grave, c'est bien, ça me pousse à constamment être actif et faire des choses, c'est pas de la musique, c'est autre chose, donc j'aime bien. Merci beaucoup Lost d'être avec nous au Microphone Radio.